bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau tuto de la semaine et cette semaine ce week-end on va peindre des feuilles d'automne donc dans des teintes assez chaudes évidemment vous pouvez reproduire ce tuto pour des feuilles plutôt printanières donc dans des teintes vertes pour avoir beaucoup de nuances mais là comme on est en automne on va se lancer sur des teintes plutôt marmon tous les bruns les oranges les roues j'ai aussi une petite feuille qui avait encore des teintes vertes celle ci que je trouve très jolie donc du coup on va s'essayer un peu à tout ça aujourd'hui alors contrairement aux champignons de la dernière fois je vais moins travailler sur les détails parce que ce que j'aime moi dans les feuilles d'automne c'est vraiment le côté de toutes ces nuances toutes ces teintes qui changent et qui nous donnent des feuilles bariolées avec vraiment beaucoup de couleurs différentes donc on va plus s'attarder sur comment faire fusionner nos couleurs que sur les détails on pourra rajouter les nervures mais je vais pas faire quelque chose de comme de l'aquarelle botanique donc il n'y aura pas tous les détails de des petits trous des des nervures et c'est donc pour commencer comme d'habitude je vais vous présenter le matériel donc j'ai toujours ma pipette pour réactiver les couleurs de mes godets je vais faire maintenant comme ça ils seront prêts pour tout à là donc là je vais réactiver des bruns pour la feuille de chêne pour la feuille d'érable on va plutôt être sur des rouges et des oranges alors je vais prendre que mes rouges qui sont les plus chauds les plus orangés je vais pas prendre ceux qui ont des sous teintes plutôt bleus parce que j'aimerais quelque chose d'assez vif peut-être même de plus vif que ce que j'ai sur ma feuille originale et pour la dernière feuille qui est une feuille de boulot je vais prendre donc les bruns que j'ai déjà réactivé mais je vais rajouter des jaunes pareil des jaunes chauds et peut-être des curies aussi et surtout il va me falloir quand même quelques verres donc je vais juste prendre le godet qui m'intéresse dans ma palette de ton froid parce que je range mes couleurs par ton donc là vous avez en aperçu de ma palette de ton chaud sur la gauche mais j'ai une palette où j'ai tous mes bleus mes verts j'ai juste pas les mauves parce que j'ai pas la place il me faudrait une autre palette donc je vais utiliser que celui-là comme verre c'est un verre que j'aime bien c'est un verre du pigmentarium et il est assez assez multiple en fait donc ça me permet de faire plusieurs teintes de verre avec juste celui ci ça me va bien donc aujourd'hui on va avoir besoin d'un passo à aquarelle à bourron classique donc je reprends mon numéro 7 aqua style de chez Léonard puisque celui-là il me plaît bien comme on est encore sur des petits formats pas besoin de prendre un pinceau à la vie bon après vous si vous voulez faire une feuille énorme n'hésitez pas à prendre un pinceau à la vie pour pour mouiller vos feuilles puisqu'on va travailler beaucoup dans l'humide aujourd'hui le seul moment on travaillera pas dans l'humide c'est à la fin si on veut rajouter quand même un peu de profondeur aux nervures et pour ça je vais prendre un tout petit c'est pareil c'est un pinceau à bourron mais plus petit toujours de chez pinceau Léonard moi c'est ma marque de pinceau préférée je prends en fait je vais chez eux parce qu'ils ont des collection de fibres synthétiques beaucoup de marques de pinceau font de la fibre synthétique maintenant j'ai du mal à travailler avec des pinceaux où il y a des poils d'animaux en fait ça me dérange un peu au niveau de mon éthique après voilà c'est des choix perso encore une fois et leurs fibres synthétiques sont de bonne qualité puisque parfois les fibres synthétiques elles sont très très rêches elles absorbent pas très bien l'eau et c'est embêtant quand on travaille à l'aquarelle donc vraiment cette marque là pour les fibres synthétiques elle est bien et les pinceaux sont bien nerveux ils se remettent bien en forme après et ils durent dans le temps donc c'est un bon investissement bon je vais arrêter mon blabla présentation ici comme toujours je vais commencer par effacer mes traits de crayon donc vous voyez là va y avoir vraiment que deux étapes aujourd'hui on va pas être sur des choses très très complexes ma petite gomme mis de pain je gomme tout ça comme la dernière fois je vais tout gommé et ensuite on se lance dans la peinture alors je vais essayer de bien enlever un maximum de traits pour que les feuilles elles soient vraiment que le contour soit vraiment fait par la couleur voilà ça me convient ça me semble pas mal du coup au dessus de plus voir grand chose au niveau des traits je le répète même pour celles et ceux qui ont déjà vu les premiers tutos mais avec la gomme mis de pain je tamponne vraiment ma feuille je n'efface pas en frottant puisque l'idée c'est d'absorber le crayon qui est en trop la matière qui est en trop et de nous laisser quand même des lignes guides pour savoir un peu on va mettre nos trous et nos pigments donc comme je vous l'ai dit on commence pas à retravailler dans l'humide donc je vais venir humidifier tout l'intérieur de mes feuilles pour pouvoir déposer la couleur ensuite j'ai changé de setup là pour les tutos parce que le premier que j'avais fait sur les champignons en fait j'étais en format portrait j'avais pas trouvé comment faire autrement et résultat des courses ça vous faisait une vidéo un peu petite sur youtube c'était pas gênant pour instagram mais pour youtube c'était problématique et donc avec mon avec mon mari on a réfléchi on a réussi à trouver comment faire pour que je puisse vous prendre les tutos en format paysage quitte à les recadrer après pour instagram mais que bas que sur youtube vous puissiez avoir quand même quelque chose d'assez grand pour bien voir ce que je fais et de confortable au niveau des yeux quoi donc c'est plus confortable pour moi aussi parce qu'au final j'avais mon trépied sur le côté gauche au dessus de ma main et pour certains gestes je devais me contorsionner pour pouvoir positionner mon pinceau et je voyais pas très bien la feuille c'était pas facile pour moi de de venir me rapprocher de ma feuille pour voir où j'en étais et là c'est plus simple quoi donc même pour moi je vais pouvoir faire des choses un peu plus précises donc je repasse bien partout j'essaie de pas de déborder trop de mes traits de crayon même si je les ai gommés du coup si je déborde un peu si vous débordez un peu c'est pas grave tant que vous gardez la même forme et des proportions qui sont similaires c'est bon mais si vous évitez de dépasser ça du travail de remise en forme en moins pour après donc c'est mieux et surtout n'hésitez pas à mettre beaucoup d'eau même sur le pétiole sur la tige de la feuille parce que l'idée ça va être de faire en sorte que les pigments viennent tout seul se déposer les feuilles là je les mouillais que une par une parce que sinon je vais pas pouvoir travailler assez dans l'humide avec chaque feuille en fait elles vont sécher au fur et à mesure donc pour l'instant je vais me concentrer sur ma feuille d'érable donc ma feuille d'érable j'ai dit que je voulais un souten jaune et sur les bords et le centre où il ya les nervures en fait j'ai du rouge qui ressort donc je vais commencer par déposer je vais prendre un curry plutôt qu'un jaune très vif vous voyez je viens vraiment déposer la couleur et comme on a mouillé les pigments s'étalent tout seul ce qui crée des des courants en fait dans les pigments et ça permet d'avoir une texture déjà sur la feuille qui qui se fait un peu naturellement quoi c'est pas nous qui venons remodifier la couleur elle se dépose tranquillement et avec l'eau qu'on a mis ça lui permet de s'étendre ça fait des choses plus pâle aussi ça permet de rediluer le pigment donc comme là ce que je veux c'est un un sous ton puisque ma feuille elle n'est pas jaune du tout si vous la regardez sur le côté elle est plus rouge que jaune donc l'idée c'est vraiment juste qu'il ya une sous couche de jaune pour que là où je mettrai pas de rouge tout à l'heure il ya cette teinte qui qui ressortent comme j'ai pris du papier grain torchon aussi ça permet d'avoir plus de mouvement au niveau des pigments et du coup ça crée des textures un peu plus peu plus granuleuse si vous avez pris du côté du papier coton grain fin vous allez obtenir quelque chose de moins de moins granuleux avec des textures un peu plus lisse quoi voilà pour ma sous-teinte jaune je vais venir rincer mon pinceau et prendre mon rouge alors il n'est pas rouge vif le rouge de ma feuille d'érable il est un peu brun je vais rajouter je vais rajouter après un petit peu de de violet comme ça j'aurai des choses sympa donc on a vu qu'il fallait en rajouter au niveau des nervures donc j'en profite pour placer rapidement là où je mettrai mes nervures et vous voyez ça donne des choses très aléatoires en fait là je peux pas maîtriser à 100% mes pigments donc là on a un beau rouge vif et comme je vous le disais moi ma feuille elle est plus sombre que ça donc je vais venir foncer mon rouge et pour ça moi j'utilise un j'aime bien ne pas utiliser que du marron mais mettre une petite touche de violet ça fait un peu ça tire vers le bordeaux en fait je trouve que c'est plus proche de la couleur naturelle naturelle des feuilles si je mets directement du la terre de Seine ou un brun plus sombre ça va ça va être trop trop marron quoi je vais aussi en mettre bien sur les pointes parce que souvent les feuilles elles commencent à plus sécher au niveau des bordures elles sèchent d'abord bien au niveau des extrémités et donc c'est là où on va voir ces teintes un peu brûlées comme si elles avaient été racornies par la chaleur en fait donc n'hésitez pas si vous voulez cet effet un peu quand les feuilles commencent comme ma feuille de chêne à se recroqueviller à se racornir à bien mettre des couleurs plus sombres sur les bords pareil sur le pétiole généralement le pétiole la tige de votre feuille elle est plutôt couleur bois quoi elle est plutôt marron normalement je vais faire la deuxième feuille d'érable comme j'ai mes couleurs qui sont prêtes voilà ma feuille d'érable ma deuxième elle est un peu trop trop humide mais j'ai pas envie de faire le petit trick du torchon pour absorber parce que si je fais ça en fait ça va absorber les pigments et j'aime bien comment ils se sont positionnés donc j'ai pas envie d'y toucher donc au lieu d'y toucher je vais la laisser un peu sécher tranquillement en faisant autre chose et je repasserai la dernière couche de rouge bordeaux brun quand elle aura un petit peu séché je vais laisser le papier faire son oeuvre et absorber un peu mon excédent d'eau j'ai été un peu trop généreuse alors du coup j'en profite pour me préparer à l'humide de ma feuille de chêne elle elle est bien brune donc je vais travailler plutôt sur différentes nuances de brun donc vous dans votre palette il faut que vous en sélectionnez un clair un sombre sauf si vous en avez un qui a des sous-teintes par exemple moi j'ai Angus du pigmentarium qui a plein 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 de sous-teintes et du coup je pourrais utiliser que lui si j'avais envie pour en le diluant bien faire d'abord la couche la plus claire et ensuite rajouter des ombres et les endroits où la feuille se raccorde mais je vais pas faire ça parce que dans ma palette je vais pouvoir utiliser mes siennes brûlées et terre d'ombre brûlée de Daniel Smith et je pense que ça rendra quelque chose de plus sympa que si je prends que Angus donc je vais faire une première couche avec la plus claire qui est la terre de sienne j'adore ce moment là parce que on voit vraiment les pigments descendre tranquillement à leur rythme sans avoir ce côté du pinceau où parfois on les presse quoi on les force à aller plus vite alors parfois c'est nécessaire c'est ce qu'on veut mais là pour les feuilles d'automne je trouve que c'est plus sympa ça donne vraiment un côté aléatoire vous allez voir mes deux feuilles d'érable je vais avoir fait la même chose et en fait comme j'ai pas exactement mouillé de la même manière comme c'est pas le même endroit du papier qui va pas avoir gondolé exactement pareillement aussi ça va changer j'aurais pas une feuille identique en fait et du coup si vous en faites plusieurs pour faire un motif sur une carte ou un fond bah c'est pareil vous n'aurez pas une feuille pareil et bah c'est sympa c'est quand même c'est quand même sympa dans un motif de pas avoir 15 fois la même feuille d'érable claquée comme si on avait fait un copier-coller sur photoshop alors je dis pas qu'il faut pas le faire si on a envie de le faire on peut mais mais là ça permet quand même d'en avoir d'en avoir des différentes quoi donc sur ma feuille de chêne j'ai des endroits où c'est plus raccord que d'autres et j'aime bien vous voyez j'ai pris mes mes vraies feuilles que je suis allée chercher dans la forêt ça me permet d'avoir des idées c'est toujours intéressant d'étudier son sujet et d'avoir des modèles réels à portée de main ça permet quand même ça permet quand même d'affiner le positionnement des couleurs des ombres de la lumière comme les champignons pour faire les réserves la dernière fois j'étais allée en voir après si on peut pas le faire en vrai c'est intéressant d'aller d'aller regarder sur des banques d'images comme soit pinterest soit même google images ça peut suffire donc là vous voyez c'est pareil j'ai fait en plus sombre et les bords qui sont raccordis et j'ai préparé le placement de mes nervures comme ça quand je passerai à l'étape 2 tout à l'heure pour un peu affiner tout ça sur quelque chose de plus sec j'aurai déjà mes nervures pré-placées vous voyez ça reste ça reste encore humide je vais faire la même chose que tout à l'heure donc je vais faire ma feuille de chaîne comme ça elle sera sèche tout à l'heure quand je ferai l'étape 2 puisque l'étape 2 on la fera sur du sec on travaillera pas dans l'humide donc il faudra que nos feuilles aient déjà bien séché pour qu'on puisse retravailler les détails des nervures mais légèrement comme je vous le disais au début de la vidéo je vais pas vous faire vous devez avoir compris si vous avez regardé d'autres tutos mais je vous ferai pas d'aquarelle botanique j'ai pas les compétences pour le moment c'est pas ce que je préfère faire et puis sur les tutos je trouve que c'est plus sympa pour que tout le monde puisse y essayer de faire des choses un peu plus loose un peu plus légère et qui demandent pas non plus 3h de travail là l'idée c'est qu'en 30 minutes vous puissiez ressortir avec l'idée de savoir faire quand même tout seul un nouveau sujet donc là les feuilles en l'occurrence après de pouvoir vous amuser si vous voulez faire des cartes si vous voulez faire un motif et pour ça je peux pas vous proposer des choses avec beaucoup beaucoup de détails parce que sinon on en aurait pour des heures les aquarellistes qui font qui font les peintures d'aquarelles botaniques dans les ouvrages de référence d'identification c'est des heures et des heures de travail moi je suis admirative j'adore j'ai plein de livres je vous les montrerai peut-être je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur mes livres préférés et parmi mes livres préférés hors les romans que je peux apprécier j'ai tout ce qui est ouvrage naturaliste j'adore les herbiers j'adore les ouvrages sur les champignons les animaux que ce soit de ma région ou d'ailleurs en fait ça c'est quelque chose que je tiens de ma grand-mère elle en a beaucoup on habite à la campagne mamie et quand j'étais petite avec ma soeur on était souvent chez elle pendant les vacances quand nos parents travaillaient et parfois c'était les vacances d'hiver ou d'automne il faisait froid bon c'était sympa d'aller faire une balade pour cueillir trois champignons mais après on restait au chaud dans le chalet et c'est vrai que quand on s'ennuie un peu un livre devant la cheminée c'est cool quoi donc je lui piquais ses livres ses livres sur les champignons pour savoir ce qu'on allait cueillir la prochaine fois ses livres elle en avait un magnifique sur les oiseaux avec leurs oeufs toutes les différences des oeufs des oiseaux et ça c'est pareil quand on aime les couleurs et les formes c'est super de voir un peu la diversité c'est bon on a nos oeufs enfin nos gâteaux les oeufs de poule qui se ressemblent tous bien que si on est attentif parfois en fonction de comment la poule se sent a été nourrie la couleur et l'épaisseur de la coquille n'est pas la même vous avez à faire attention à ça quand vous ferez des gâteaux ou des omelettes les prochaines fois c'est intéressant de voir comment un même objet en fait peut différer et donc ouais je pense que je vous ferai une petite vidéo sur un ou deux bouquins où il y a des aquarelles botaniques dedans et et où effectivement c'est pas le même travail quoi moi je suis plus dans des choses très illustratives ça me plaît bien comme ça donc on va se lancer sur la dernière feuille qui est la feuille de bouleau en fait toutes ces feuilles là je les récolte dans dans la forêt parce que j'habite en ville et on a la chance dans la ville où j'habite d'avoir et un bord de mer et beaucoup de zones d'espaces verts en fait alors c'est pas des vraies forêts vierges c'est aménagé mais on a une grande forêt au dessus parce que j'ai une partie il y a une partie ville haute une partie ville basse en fait la forêt elle se trouve en ville haute il faut que je prenne le tramway pour y aller on peut aussi y aller à Psy c'est pas une très grande ville là où j'habite mais en prenant le tramway ça va quand même un peu plus vite et en fait dans cette forêt qui est donc aménagée et entretenue par la ville il y a pas mal d'essence d'arbres en fait quand même et ça j'adore enfin avec mon mari on aime bien les balades et on en fait pas assez d'ailleurs en ce moment mais on va se balader dans la forêt et moi ça le fait rire parce que dès que je trouve une feuille ou une plume qui me plaît en fait je m'arrête et je suis obligée de cueillir un peu tout ce qui me passe tout ce qui me passe à portée d'huile ou de main je cueille pas les choses qui sont encore sur les arbres en fait je ramasse plutôt que je cueille mais je vais ramasser des feuilles d'arbres les plumes là j'ai ramassé beaucoup de plumes cette année parce qu'on y était allé à un moment où je pense que les oiseaux faisaient leurs enfin les petits faisaient leurs tests de vol et perdaient leurs duvets de petits pour accueillir leurs plumes d'adultes et du coup il y avait plein 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 de petites plumes au pied des arbres où il y avait des nids et c'était moi c'est agréable moi c'est quelque chose que j'aime bien que j'aime bien faire avec les enfants c'est chouette aussi nous on en a pas encore mais c'est une activité sympa à faire avec les enfants bon bah moi mon mari trouve que je je retombe un peu en enfance quand je veux à la forêt ou même à la campagne bon alors j'ai fait mon nuit pour ma petite feuille et donc là ma petite feuille elle a des j'essaie de vous la rapprocher que vous voyez bien parce qu'elle est super jolie celle-là tac celui-là le focus et vous voyez elle a encore du vert et celle-ci je l'ai fait sécher il y a plusieurs semaines donc vous voyez quand on fait sécher les feuilles et les fleurs on peut garder les couleurs c'est super sympa et donc elle quand je l'ai vue j'étais trop contente parce que elle a du jaune du brun du vert elle savait pas trop si elle voulait rester en été ou passer en automne je pense et puis les bords dentelés comme ça j'adore c'est super joli donc il va falloir qu'on trouve le moyen de lier ces trois teintes-là je remets le focus sur la zone de travail donc je vais commencer par le jaune puis le vert puis le brun pourquoi ? parce que le vert c'est un mélange de jaune et de bleu donc si je mets le vert par-dessus mon jaune ça va pas poser de problème ça va l'éclaircir un peu éventuellement mais ça va pas le faire changer de teinte si je mettais le jaune par-dessus le vert je prends le risque de vraiment beaucoup affadir mon vert et comme là il est assez vif sur ma feuille j'en ai pas envie le brun je le mets en dernier parce que c'est la couleur la plus sombre et à l'aquarelle vous savez on fait des couches on peut pas éclaircir les zones donc travailler du plus clair au plus foncé ça permet d'être sûr de pouvoir se garder des zones où on laisse les couleurs très claires et d'apporter les touches d'ombre par exemple là sur ma feuille d'érable vous voyez j'ai des endroits où j'ai fait exprès de pas mettre de rouge ou de brun pour qu'on garde justement ce sous-ton ce sous-ton jaune donc c'est faut y faire attention l'ordre des couleurs c'est important donc là je vais commencer par un jaune un peu curry mais je vais l'éclairer avec un jaune un peu plus vif que pour ma feuille d'érable parce que ma feuille d'érable c'était vraiment un sous-ton que là j'ai vraiment des zones jaunes 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 sur ma feuille et donc je vais pas mettre du jaune forcément partout parce que j'ai des zones très vertes que je veux garder ma pointe elle est racornie elle est brune donc je peux en mettre ça posera pas de problème j'ai la zone centrale autour de la nervure où il y en a beaucoup et après j'ai quelques zones mais j'en ai pas partout je vais en mettre dans le pétiole parce que il est brun mais il est pas si sombre que ça donc ça permettra qu'en se mélangeant les pigments du brun soient un peu plus lumineux donc voilà je vais rajouter mon vert mon vert granit du pigmentarium j'adore ce vert il est vraiment il est vraiment chouette c'était le vert de la collection d'automne de Manon du pigmentarium j'étais partie pour acheter plus des bruns et des oranges quand j'ai fait ma commande et en fait quand j'ai vu son vert je me suis dit qu'en fait c'était la couleur que j'allais préférer dans ce qu'elle avait fait pour l'automne n'hésitez pas à retravailler sur les feuilles à bord dents clés avec la pointe du pinceau parce que parfois quand on met l'eau on va un peu vite et du coup on perd un peu en détail quand on travaille dans le mid il ne faut pas hésiter après à venir bien redessiner les dentelures de la feuille alors là je vais la laisser sécher un peu parce que si je mets mon marron tout de suite il va beaucoup se diffuser comme là on avait fait pour l'érable et donc je prends le risque que ça recouvre vraiment mon jaune et mon vert donc je ne vais pas laisser sécher intégralement mais je vais faire ma deuxième feuille à côté pour que l'eau soit un peu absorbée un peu comme là tout à l'heure quand sur cette feuille là j'avais j'avais mis trop d'eau et que je savais qu'en rajoutant des pigments ça allait ça allait m'en mettre partout et que j'allais pas en fait j'allais perdre du contrôle sur là où je veux où je voulais mettre ma teinte plus sonore donc là même chose je vais attendre un peu et vous voyez si vous regardez attentivement la vidéo il bouge encore mes pigments donc ça ça veut dire que si je rajoute encore des pigments donc de l'eau ça va aller rapidement se diffuser un peu partout et autant il y a des moments comme au début sur la feuille d'érable où on veut que ça se mélange que ça s'y lit pour faire plein de sous-tons différents de manière aléatoire autant là j'aimerais pouvoir placer mes brins de manière plus précise donc j'ai besoin d'un peu plus de contrôle dans ma zone donc de moins d'eau je suis contente de vous faire ce tuto là parce qu'en ce moment au moment où la vidéo elle va sortir on sera à mi-novembre et je suis en train de faire tout le teasing pour la collection de noël sur les réseaux et du coup j'étais en pleine peinture de noël des couronnes un renne une chèvre de yulée tout ça on n'est pas encore vraiment en hiver donc ça me manquait de repeindre des choses plus automnales plus de saison du coup vous faire les tutos ça me permet de le faire pour vous proposer des tutos de saison je trouve que même pour moi en fait c'est une bonne chose ça me fait du bien donc là je vais pouvoir repasser à la première feuille en ajoutant pour le coup le brun je vais prendre un bus du pigmentarium parce que comme je vous le disais tout à l'heure elle a pas mal de sous-teintes et là sur ma feuille sur ma feuille le brun j'ai des choses plus claires des choses plus sombres et comme en plus en bus elle est un peu plus sèche si on la dilue pas trop ça va me permettre de pas rajouter non plus trop trop d'humidité dans ma feuille donc là on voit qu'on a une nervure centrale jusqu'au milieu qui est assez prenante ensuite on a du vide jusqu'à la pointe et la pointe elle est bien brune parce que pour le coup elle a bien commencé à sécher et elle redescend sur le côté vous voyez l'intérêt comme je vous disais tout à l'heure d'avoir d'avoir un modèle devant soi c'est que vraiment ça ça guide alors après on peut aussi ne pas aimer être guidée et préférer faire un peu au fini c'est tout à fait possible on a le droit de le faire donc vous voyez là mon brun quand je l'ajoute sur le vert il est un peu plus fade que quand je le mets sur le jaune donc si je veux l'intensifier il faut que je vienne repasser en tapotant en rajoutant des pigments on va laisser celle-ci comme ça pour l'instant je vais rajouter le brun sur celle du bas et ensuite je vais vous abandonner pour changer mon eau et laisser sécher correctement ce groupe-là de feuilles pour pouvoir faire les détails par la suite il faut vraiment que c'est séché donc il faut laisser votre feuille tranquille aller vous faire un thé ou autre chose mais si vous ne laissez pas assez sécher on va avoir des choses moins fines au niveau des nervures et comme les nervures c'est quand même assez fin et qu'on travaille déjà sur des petits formats vous risquez d'avoir des pâtés et que ça soit moins joli vous voyez par exemple là mon pétiole ici il est trop épais j'ai mis trop d'eau tout à l'heure celle-ci elle va être moins fine que celle-là allez on laisse sécher et je reviens tout à l'heure on se retrouve pour la suite du tuto donc ça a séché j'ai préparé un brin plus foncé pour faire les nervures et donc on va pouvoir y aller tranquillement alors l'idée c'est de faire des choses quand même assez fines même si on fait pas du réalisme donc ce que je vous conseille c'est de plutôt monter du pétiole de la tige de la feuille jusqu'au bord vous serez plus stable comme ça et vous aurez des traits plus fins et plus stables qui font moins de zigzags ou de tremblements si vous descendez le poignet est moins stable et donc vous allez avoir des traits un peu moins fins je vous invite aussi à bien regarder comment s'implantent les nervures sur des feuilles ou des dessins puisqu'elles ne s'implantent pas exactement toutes de la même manière sur un érable par exemple vous allez avoir une sorte de centre ici où elles viennent toutes s'accrocher donc je parle des nervures principales mais elles ne sont pas forcément elles ne s'affinent pas il y a vraiment un endroit où elles se rejoignent mais où c'est assez large alors que sur la feuille de chêne ou de bouleau on va avoir des choses vraiment très fines qui s'approchent mais qui restent sur une nervure centrale et où après il y a des choses qui s'accrochent parce que là on a cinq grosses nervures qui vont se rejoindre sur un centre donc vous voyez ce n'est pas la même implémentation ce n'est pas la même façon de s'accrocher je vais travailler aussi un peu les détails des pétioles une fois que vous avez fait les principales sur la feuille d'érable vous avez plein de petites nervures symétriques de chaque côté de votre nervure centrale et qui font une légère courbe donc là ça peut vous sembler un peu foncé mais quand ça va sécher ça sera plus clair au niveau des teintes pour le chêne vous avez une nervure centrale qui part du pétuel jusqu'en haut et ensuite vous avez des nervures courbes qui partent du centre à peu près des bords arrondis de vos feuilles alors soit vous pouvez vous arrêter là sur le rendu soit vous pouvez après rajouter d'autres petites nervures parce qu'à chaque fois c'est comme un réseau sans bien les nervures c'est là où la sève va passer et du coup ça fait un réseau c'est pas forcément symétrique tout le temps plus vous allez dans le détail plus vous allez avoir de fines vénules mais ça dépend du niveau de détail que vous souhaitez avoir moi à ce niveau là éventuellement il va me suffire donc je vais pas forcément aller rajouter du détail pour le boulot c'est la même chose il y a une grosse nervure centrale comme pour le chêne et ensuite des nervures sur les côtés vous n'êtes pas obligé de reprendre de la peinture à chaque fois ça permet d'avoir un effet où plus on monte vers le bord de la feuille plus la teinte va être claire puisque vous perdez des pigments en en déposant comme là on travaille avec un tout petit pinceau il perd assez vite ses pigments et donc ça permet d'avoir un effet de lumière et de profondeur sur votre feuille ensuite il n'y a plus qu'à laisser sécher je vais rajouter mon titre les petites flèches et les petites dots de couleurs pour le format papier le tuto format papier pour la vidéo YouTube je pense que je vais pouvoir vous laisser là je vous mettrai peut-être une photo du tuto papier complet à la fin de la vidéo donc voilà n'hésitez pas à récupérer des feuilles quand vous faites des balades pour vous inspirer moi je sais qu'effectivement j'aime bien avoir mes vraies feuilles pour voir un peu où je place mes teintes on a vraiment des feuilles qui vont avoir des rendus très variables en fait très différents en travaillant de la manière que je vous ai présenté vous voyez bien j'ai utilisé les mêmes teintes à chaque fois j'ai positionné mes pigments au même endroit et en fait on a des choses des fonds derrière les nervures qui sont très très différents d'une feuille à l'autre alors qu'on a à peu près les mêmes teintes de séchage puisque je les ai fait en parallèle et déjà cette étape là peut suffire si vous voulez des feuilles très loose vous n'avez pas forcément besoin de rajouter du détail moi j'aime bien rajouter quand même les nervures principales après on peut continuer dans le détail en rajoutant les nervures secondaires tertiaires etc mais moi je n'ai pas envie de tomber dans trop de réalisme sur ce tuto là donc je vais me stopper ici si vous voulez en rajouter vous essayez à en rajouter essayez mettez le dans les commentaires envoyez moi une photo sur instagram ça me fait toujours plaisir de voir un peu ce que vous faites des tutos que je vous propose voilà bonne fin de journée au revoir